J'espère que je ne tombe pas mal. Est-ce que vous savez qui je suis ? Moi, oui. Très bien. Ça va nous faire gagner du temps. Moi, je sais pas. Ça pose toujours un problème de soulever un corps en un seul morceau. Apparemment, la meilleure façon de procéder est de découper le corps en six morceaux et de les mettre en tas. Quelqu'un veut bien me dire qui vous êtes ? Une fois que vous avez vos six morceaux, il faut vous en défaire rapidement parce que votre maman ne serait peut-être pas très contente de les trouver dans le congélateur. Il semble que la meilleure façon soit de nourrir les porcs avec. Il faut les mettre à la diète quelques jours. Pour un porc affamé, des morceaux de calavre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Vous devez raser la tête de vos victimes et leur arracher les dents. Ce sont les seules choses que les porcs ne digèrent pas. Vous pourriez les récupérer après, bien sûr. Mais vous n'avez pas envie de fouiller dans la mer de cochons, je suppose. Ils dévorent les os comme du beurre. Il vous faut au moins 16 porcs pour finir le travail en une seule fois. Aussi, je vous conseille de vous méfier des types qui élèvent des porcs. Parce que ces bestiaux sont capables de venir à bout d'un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes. Ce qui veut dire qu'un porc peut engloutir en moyenne un kilo de viande crue toutes les minutes. D'où l'expression « ce coin frais comme un porc ». Oh, merci du conseil. Me voilà soulagé d'un grand poids. Et maintenant, si ça ne vous embête pas, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, à part un type qui donne des cadavres à manger aux cochons. Tu connais le sens du mot « némésis ». Un juste châtiment légitimement infligé par l'intermédiaire ou au moyen d'un agent approprié. Personnifié, en l'occurrence, par un redoutable salaud. Moi. Monsieur. 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 Sous-titrage ST' 501